Musique Bonsoir à tous. Mon invité est une femme avec une volonté de faire, médecin et psychologue clinicienne de formation et de profession. Elle est par ailleurs coach en développement personnel et conférencière en inspiration et motivation. En fait, elle est là pour vous soigner et vous redonner confiance en vous. Une confiance nécessaire pour tout un chacun qui veut entreprendre et réussir dans la vie. Mais regardez plutôt. Salut Mariko. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comment allez-vous ? Bien. Bien ? Bien. 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 et je suis ici pour partager avec vous une partie de ma vie de ma vie. Donc, vous, pourquoi vous êtes ici ? Pour apprendre. Oui, oui. Qu'est-ce que vous êtes ici ? Pourquoi vous êtes ici ? Oui, 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 pourquoi vous êtes ici ? Vous savez, nous sommes en train de poser cette question. Parce que, je suis sûre, que vous savez exactement pourquoi ils sont ici. Et vous savez ce qu'ils veulent en vie en général. Parce que si vous savez ce que vous voulez aujourd'hui, cela signifie que vous savez exactement ce que vous voulez en vie en général. Et c'est quelque chose de très important. La semaine dernière, j'ai parlé de l'importance de avoir great goals dans votre vie. Mais ma question est, est-ce assez ? Est-ce assez, pour avoir une clé C'est un beau événement, je viens d'Algeïs. Donc, à l'end de l'événement, mon objectif est de retour à l'Homme, de retour à l'Algeïs. Donc, est-ce que c'est assez pour qu'on voulait retourner à l'Algeïs? Non, non. À l'end de l'événement, je vais prendre ma voiture, je vais partir, et je vais aller vers l'Algeïs. Je vais atteindre l'Algeïs. Je vais me trouver en Morocco, en fait. Donc, c'est important d'avoir des objectifs clairs dans votre vie. Mais ce qui est plus important, c'est d'assurer que vous êtes sur la route correcte, d'assurer que vous atteignez vraiment votre destination final. Bonsoir, Sausanne, chez Baiki. Alors, on a eu le plaisir de vous voir à l'œuvre, mais c'est étonnant cette dualité entre le fait d'être médecin, et puis conférencière, coach en motivation. Ce n'est pas difficile à gérer tout ça? En fait, pour moi, ce n'est pas une dualité, c'est plutôt une complémentarité. Je dis toujours que moi, je marche avec une... Au début, c'était une trilogie, et maintenant, c'est devenu une tétralogie. Mais pour l'instant, vous marchez avec des béquilles, puisque vous avez le pied dans le plâtre. Oui, mais vous valez l'effort. C'est pour ça que je suis là. Et donc, j'ai la médecine, la psychologie clinique, le développement personnel, et tout ce qui est conférences de motivation et tout. Donc, je considère que c'est ma tétralogie à moi pour concrétiser mon message. Alors, sans doute que le coaching vous sert pour vos malades, mais est-ce que la médecine vous sert pour les conférences? Est-ce que le fait de parler de santé, tout ça intervient souvent dans vos conférences? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a fait appel à moi pour coacher, former des étudiants en médecine dans tout ce qui est relation médecin-malade, par exemple. Et donc, le coaching, je peux l'utiliser que ce soit ma spécialité en médecine, ma spécialité en psychologie clinique ou autre. Par ailleurs, oui, la médecine, elle fait partie, la médecine et la psychologie clinique, elle fait partie dans mon... C'est ce qui fait ma spécialité, mon approche à moi, mon angle sur lequel je diffuse, ce que je veux diffuser. Donc, j'utilise ma médecine, j'utilise ma psychologie clinique. C'est pour ça que je me considère peut-être un peu différente d'autres, par exemple, conférenciers qui se positionnent surtout sur l'angle entrepreneuriat, par exemple, business, purement business. Moi, la médecine et la psychologie, on la sent vraiment dans mes conférences. D'accord. Alors, si je devais vous poser la question autrement, pour la conférence, pour le coaching, en fait, quel est votre souci premier ? La conférence et le coaching ? Oui. C'est des choses qui sont différentes, mais qui se rejoignent. En fait, vous essayez d'intervenir sur le conscient des personnes que vous avez en face. Donc, quel est le besoin qui est en vous ? Quel est le message que vous voulez faire passer ? En fait, le message principal que j'aimerais faire passer, c'est que chacun de nous a en lui tout ce dont il a besoin pour réussir dans cette vie. Et donc, moi, ce que je fais, c'est juste essayer de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur, toutes les capacités, tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur et que la personne peut utiliser pour concrétiser la réussite sur le plan personnel ou professionnel. Quel est le public à qui vous vous adressez ? Moi, je m'adresse au grand public, mais bien sûr, ma priorité, c'est les jeunes. Ma priorité, c'est les jeunes. J'ai beaucoup travaillé avec les jeunes. Et voilà, ils sont ma priorité. Alors, on vous a entendu parler, faire votre conférence en anglais. Oui. Alors, pourquoi l'avoir faite en anglais ? D'accord. Là, c'est une... Le public était à Oran. Oui. C'était des étudiants polytechniciens. Oui, oui, oui. Et pourquoi l'avoir faite en anglais ? Je l'ai fait en anglais parce que... Parce que je l'ai fait en 2015, en 2006. Mais il y a 10 ans, en 2006, je suis partie au Danemark après l'affaire des caricatures sur le prophète, les Sloslim. Je suis partie dans un cadre de dialogue entre les jeunes musulmans et les jeunes danois. Et quand j'étais là-bas, je me suis rendue compte qu'en fait, ils ne nous connaissent pas. Ils n'ont pas la vraie image des jeunes musulmans. Et donc, depuis ce jour-là, je considère qu'une de mes missions, c'est de présenter un bon exemple de la femme algérienne, arabe, musulmane. Et donc, lors de ces talks, spécialement les TEDx, les Wikistage, je m'adresse bien sûr à l'audience qui est présente, mais surtout aux millions qui vont regarder cette vidéo. Et donc, j'ai opté pour la langue universelle, qui est l'anglais. Tout en sachant qu'un grand pourcentage, disons plus de 95% des participants à ce genre d'événements, ce genre de conférences, ilhamdoulilah, je suis fière d'eux. Ils comprennent l'anglais. Et donc, voilà. Donc, pour ces talks, spécialement, parce qu'on m'a beaucoup posé... Pour le Danemark, c'était logique, mais en Algérie, même s'ils comprennent, est-ce que c'était pas... Est-ce que vous pensez qu'en anglais, vous avez plus d'impact ? Un pouvoir de persuasion qui est plus fort ? Oui, oui. Non, c'est-à-dire, ils ont compris mon message, mais comme je vous ai dit, c'est-à-dire, il y a eux, et il y a aussi, c'est-à-dire, les millions qui sont en train de voir, parce que j'ai un autre but, c'est... Public, d'accord. Donc, vous pensez aux réseaux sociaux, vous pensez à tout cela en même temps ? Pas vraiment les réseaux sociaux, mais c'est-à-dire, surtout les plateformes. Voilà, disons sur YouTube, par exemple, les plateformes où il y a ce genre de vidéos. Quelle est votre ambition à ce niveau-là, à ce niveau des conférences, par exemple, ou du coaching ? D'accord. Je voulais juste rajouter un truc, par exemple... Par contre, dans les formations, par exemple, on me dit parfois, telle formation, vous allez la faire avec quelle langue ? Ben, je dis avec la langue préférée de l'audience. Tout dépendra de l'audience qu'il y aura, c'est-à-dire, la langue que l'audience préférera, c'est-à-dire, je vais utiliser cette langue. Parce que dans les formations, le plus important, c'est que... D'accord, mais c'est une bonne chose. Bon, en l'occurrence, bon, ça permet aussi de développer l'aspect linguistique des choses. C'est vrai que vous êtes, on le voit bien, vous êtes une parfaite trilingue. On peut dire ça comme ça. C'est bien. Vous avez beaucoup de choses qui sont en votre faveur. Vous êtes, donc je disais, médecin, psychologue, clinicienne, vous vous lancez dans les conférences, et puis vous êtes aussi ceinture noire de karaté. Oui, qui vous a dit ça ? Mais c'est vous qui l'avez dit. J'ai regardé l'une de vos vidéos. Oui, 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 la vidéo de 2006. D'accord, ça fait longtemps ? Oui, ça fait 15, 16 ans de karaté. Ça sert à quelque chose encore aujourd'hui ou pas ? Oui, l'esprit d'équipe, oui. D'accord. Ça sert à ça, oui. Alors, moi je m'intéresse beaucoup à ce volet conférences et coaching. Alors, expliquez-moi, vers qui vous faites du coaching aujourd'hui, principalement ? Et les conférences sont à l'adresse de qui ? Je m'adresse généralement au grand public, mais bien sûr avec une préférence pour les jeunes, que ce soit dans les conférences, les trucs de motivation. Les formations, tout dépendra, tout dépend de la formation. Par exemple, une formation pour les spécialistes, une formation pour les jeunes volontaires. Les thématiques précises. Alors, c'est quoi ? Les thématiques. Elles peuvent être spécialisées pour les médecins ou les psychologues dans notre domaine. C'est-à-dire, elles peuvent être de l'ordre du développement personnel, tout ce qui est développement personnel, PNL ou autre. Pas uniquement la PNL. PNL et autre. Oui. Et tout ce qui est motivation. Si aujourd'hui, je devais compartimenter votre temps, vous le passez plus à être médecin ou à ce type de profession conférencière et coach ? Disons 50-50. Ah, très bien. Est-ce qu'on en vit bien aujourd'hui ? Je recevais il y a peu Anis Mahiou, qui est aussi un conférencier de talent, jeune. Alors, est-ce que vous en vivez bien aujourd'hui ? Et est-ce que ça coûte cher d'assister à vos conférences ? Moi, je vis de mon boulot, qui est à la médecine. Moi, je suis médecin et je travaille en tant que médecin. Et ça, vous le faites un peu comme un loisir ? Je le fais par choix et je le fais par amour et je le fais par devoir. Je sens que mon devoir est de transmettre ce que j'ai, les connaissances que j'ai. Je crois que j'ai une réelle croyance que je dois transmettre ce que j'ai aux jeunes et à tous ceux qui sont dans le besoin de ce genre de connaissances pour réussir et leur vie professionnelle et leur vie personnelle. D'accord. Alors, sur le volet, moi, j'aimerais aussi savoir, est-ce que la religion dont vous êtes bien imprégnée, est-ce que elle vous sert aussi dans ce type de conférences et de coaching ? Est-ce qu'elle intervient ? Est-ce qu'il y a un élément religieux ou pas dans vos conférences ? Est-ce que ça participe de la transmission de votre message ? Ça dépend de ce que vous voulez dire quand vous dites religion. Non, les principes de l'islam, est-ce que vous les mettez en avant dans vos conférences ou non ? Ou pas spécialement ? Si vous parlez de la religion qui demande à chacun d'entre nous d'exceller dans son domaine, oui. D'accord. Donc ça, c'est universel. Donc il n'y a pas de particularité à ce niveau-là. Est-ce que vous avez comme client, par exemple, des chefs d'entreprise que vous coachez aujourd'hui ou pas ? Ou est-ce que vous avez un public de chefs d'entreprise ? Il peut y avoir dans des conférences ou des événements bien précis des chefs d'entreprise ou des nouveaux start-upeurs ou des nouveaux entrepreneurs ? Alors quelle est votre perception aujourd'hui de leurs besoins, aujourd'hui de ces chefs d'entreprise ? En fait, je peux vous dire que, par exemple, le plus que je peux leur apporter, c'est l'aspect psychologique, en fait. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que ces personnes, cette spécialité, on leur amène souvent ceux qui les aident à améliorer tout ce qui est technique d'entrepreneuriat, comment décrocher tel marché, comment, peut-être oui, comment convaincre le jury devant vous lors de votre pitch, par exemple. Mais il y a un manque dans tout ce qui est comment être bien avec vous-même. C'est-à-dire, mais vous devez être bien avec vous-même pour pouvoir être bien dans votre business, par exemple. Il y a un manque dans cette partie. Les gens, ils ont tendance à négliger ça. C'est-à-dire, ils ne le font pas exprès, mais peut-être qu'ils n'estiment pas ce point à sa juste valeur. Mais est-ce que tout le monde a besoin de, je veux dire, de se renforcer psychiquement ? Moi, je crois que oui. Oui. Tout le monde ? C'est-à-dire, c'est la base. Pour moi, c'est la base. C'est la base. Je dois être bien avec moi-même pour pouvoir être bien et avec les personnes, et avec mon entourage, et dans mon business. Pour moi, c'est la base. Je crois que c'est la base. Mais comment vous-même, vous avez fait pour être bien dans votre tête ? J'essaye, de mon mieux. Parce que vous auriez aussi besoin d'aide, d'avoir un coach. Oui, on a tous besoin d'aide. On a tous besoin d'aide. Même un médecin, il tombe malade, et même un psychologue, il a besoin d'aide. Donc, on essaie de s'entraider. Mais tout en me mettant dans la tête que je n'ai pas le droit de ne pas être bien. Parce que si je ne vais pas bien, tout va foirer. C'est-à-dire ma famille, mon travail, mes ambitions, tout. Est-ce que ça coûte cher de requérir vos services en termes de conférences ou de coaching ? Pas forcément, non. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'ai faites et que je fais gratuitement. Maintenant, il y a des gens qui font appel à moi, ou que l'entreprise dont je fais partie fait appel à moi, pas en tant que relation publique, mais en tant que formatrice en développement personnel. Maintenant, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Tout ce qui est charge, tout ce qui est location de salle. Et peut-être que c'est ce qui fait que... Mais à part ça, c'est-à-dire moi... Le 10 septembre prochain, vous organisez donc une journée de conférences. Alors, elle traitera de quoi, cette conférence ? La communication. On parlera de communication, l'importance de communication. Comment communiquer avec... C'est vaste, la communication. Vous allez aller sur quel segment de la communication ? Les deux volets. La communication sur le plan professionnel, ma communication avec moi-même, comment je communique avec moi-même, et comment je communique avec mon entourage. Ça, d'une part. D'autre part. Oui, oui, je vous écoute. Et d'une autre part, la communication sur le plan professionnel. Comment je communique avec mes collègues, avec mes supérieurs, avec mes clients, avec le jury devant moi, par exemple. D'accord. Voilà. Alors, comment vous faites pour vous faire connaître à ce niveau-là ? En tant que ? En tant que conférencière. En tant que médecin, je pense que... Bon, c'est... Vous travaillez en hôpital, je crois. À la résidence universitaire, avec les jeunes, toujours. Très bien. Mais bon, là, je pense qu'il y a une programmation qui est faite administrativement. Mais en tant que conférencière, comment vous vous faites connaître auprès du grand public, puisque vous vous adressez à tout le monde ? J'utilise les réseaux sociaux. D'accord. Pour faire passer mes messages, parce que j'ai réalisé l'importance de ce moyen. Mais il y a aussi les gens avec qui j'ai déjà travaillé, c'est-à-dire les jeunes qui ont déjà bénéficié, que ce soit de mes formations ou de mes conférences. Et donc, on a le très beau bouche-à-oreille. Sao Sanchebaïki, quels sont vos objectifs maintenant ? Mon objectif, c'est que... En fait, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Mais disons que l'objectif principal, c'est aider le max de personnes, surtout les jeunes, pour accomplir tout ce qu'ils veulent accomplir dans leur vie. En leur transmettant tout ce que j'ai comme connaissances. Mon savoir, mon temps, mon énergie, ma motivation. Voilà. Est-ce que ce besoin d'avoir en face de nous des gens comme vous, des coachs, est-ce qu'il est plus important dans un pays comme le nôtre, où souvent le stress est là à tous les niveaux, et notamment au niveau de l'entreprise ? On sait que le climat des affaires n'est pas au mieux des choses. On sait que chaque jour, dans les journaux, pour le volet entreprise, on lit de scabreuses affaires qui sont là développées. Alors, qu'est-ce que vous diriez à des chefs d'entreprise qui doivent démarrer, ou qui sont honnêtes, et qui n'ont peut-être pas toujours la même ardeur quand ils voient tout ce climat qui pèse sur eux ? Un de mes messages principaux pour ces personnes, c'est de ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas. Et ne pas se focaliser sur la moitié vide du verre, comme on a toujours l'habitude de dire. Parce que si moi, je fais ce que j'ai à faire, et si je me donne un 1000%, je pense que je vais réussir à dépasser, je ne veux pas dire barrière, parce qu'en fait, parfois, ce n'est pas des barrières. C'est nous qui croyons que ce sont des barrières, alors qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des barrières. On a tendance à dire « le pays ne m'a pas donné ceci, le pays ne m'a pas donné cela, la société, les amis, les clients, je n'ai pas assez de clients ». Mais je pense que, je ne veux pas dire que c'est des excuses, mais bon, c'est-à-dire, si moi, je fais ce que j'ai à faire, et je me donne un 1000%, je vais réussir. Quoi qu'il arrive, je vais réussir. Parce que, je vais vous poser une question, est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi dans notre pays ? Oui, pas toujours de la bonne manière, mais il y en a qui ont réussi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi de la bonne manière ? Mais la réussite, où situez-vous la réussite ? Ça dépend de votre but. Il y a une femme, par exemple, qui me dit « Ma réussite, c'est d'élever mes enfants correctement ». Eh bien, je vais l'aider à réussir à élever ses enfants correctement. Il y a un autre qui me dit « Ma réussite, c'est d'avoir une entreprise avec, je ne sais combien, centaines d'employés, un chiffre d'affaires de je ne sais combien ». Ça dépend de l'objectif de chacun, mais le plus important, c'est d'assumer la responsabilité entière. C'est-à-dire, c'est ma responsabilité de réussir ma vie. C'est ma responsabilité à moi. Pourquoi ce métier aujourd'hui, ces nouveaux métiers de coach, de conférencier, se développent-ils aujourd'hui, précisément ? Il y en a beaucoup, comme vous, hein ? C'est assez ancien. C'est-à-dire, ce n'est pas si nouveau que ça. En Algérie ? Oui, peut-être. En Algérie, ce n'est pas aussi ancien. Mais ce n'est pas très nouveau. C'est-à-dire, c'est l'importance de tout ce qui est... Non, mais dans la forme, c'est nouveau. Il y a un aspect show qui est nouveau. Et dans lequel vous entrez. On vous a vu, là, à l'œuvre. Donc, c'est un petit peu du théâtre, du one-woman show, en l'occurrence. Ah, c'est-à-dire, vous parlez des talks. Des talks, des... Voilà. Même ça, ça... Peut-être... Bon, ça, c'est... Ça existe en Algérie depuis quelques années. Disons, depuis quelques années. Et ça existe ailleurs depuis des dizaines d'années. Voilà. Et donc, peut-être que c'est en rapport avec l'importance. C'est-à-dire, le fait de parler aux foules, au lieu de parler juste à une personne, one-to-one, comme je le disais. Mais pourquoi le public est en demande de ça, aujourd'hui ? Plus grande demande. Est-ce que c'est... C'est parce que c'est un phénomène médiatique aussi nouveau et on est intéressé par tout ce qui brille, quelque part. Il fait paillette. Je ne sais pas si c'est en rapport avec ça. Mais le public est en demande parce que les objectifs sont de plus en plus élevés. Les standards sont de plus en plus élevés. Les critères sont de plus en plus élevés. Et donc, les besoins sont de plus en plus... Et le public a besoin de modèles, c'est ça ? Il a besoin de modèles. Il a besoin de plus de techniques. Il a besoin de plus de connaissances. Il a besoin de plus de savoirs. Et donc, c'est pour ça qu'ils font appel à tout type de... Pas uniquement ce genre de conférences où ils parlent à des centaines de personnes. Mais ils font toujours appel aux formations classiques où on a un nombre limité, 10, 20 maximum. Vous avez eu à donner des conférences ou faire du coaching dans d'autres régions du pays ? En fait, exactement. Quel est votre constat par rapport aux différents... Moi, j'ai commencé à l'étranger. J'ai organisé des camps de vacances en Angleterre pour les enfants du Moyen-Orient, des pays du Golfe. Et donc, je faisais des formations pour ce genre de nationalité où il n'y avait pas d'Algériens. Mais après, j'ai décidé de me donner entièrement en Algérie. Alors, on vous voit sur les conférences. On vous voit souvent filmé, interviewé. Est-ce que ça ne vous dirait pas de passer de l'autre côté de la caméra, à ma place, par exemple ? Je l'ai déjà fait. Ça fait 10 ans. J'ai commencé pas à la télé, mais j'ai commencé sur Internet. J'ai deux ou trois émissions de développement personnel où, justement, j'étais à votre place. C'est-à-dire, c'est déjà diffusé dans ma chaîne YouTube. C'est d'anciennes émissions. Mais pourquoi pas ? C'est toujours intéressant parce que, peu importe l'outil, parce que, par exemple, mon travail en tant que conférencière ou de formatrice est très différent de mon travail de relations publiques dans Greenlight Production, par exemple. Dans Greenlight Production, je suis derrière la caméra et j'aide à la réalisation de projets où il y a d'autres personnes devant la caméra. Et donc, je suis polyvalente. Je suis très flexible. Très bien. Eh bien, écoutez, Saucine Chebaïki, je vous remercie. Merci à vous. C'est cet éclairage qui est donné à la fois sur votre personne et sur votre métier qui est en plein boom. Je vous dis bonne chance pour le 10 septembre. Merci beaucoup. Au 10 septembre, en ch'Allah. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre suivi. Et je vous dis à samedi prochain avec un nouvel invité de l'économie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501